Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu vraiment l'élan de venir vous partager un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre de Laurent Gounel, le philosophe qui n'était pas sage. Alors c'est un livre que j'ai fini il y a deux jours, mais qui est resté encore un petit peu... Il m'a tellement interpellé que j'y pense, peut-être parce que l'époque qu'on vit actuellement ça a fait résonner quelque chose en moi, je ne sais pas. En tout cas, il est précisé derrière ce livre, notre société permet-elle vraiment à l'homme d'être heureux ? C'est comme ça qu'il finit la dernière page du livre pour expliquer un petit peu le livre, donc je ne vais pas vous le dévoiler. Mais je trouve qu'il apporte encore plus de réflexion que ça, et qu'il amène les gens vers une autre dynamique. C'est un peu comme... Vous savez, moi j'ai vécu en Afrique noire, j'ai grandi en Afrique noire, et il est de coutume là-bas d'éduquer les jeunes enfants à travers des contes, ou c'est des animaux qui ont des rôles comme ça, et pour leur permettre de réfléchir par eux-mêmes, de comprendre les choses par eux-mêmes. Et je trouve que ce livre, ça ressemble à l'histoire qui est racontée dans ce livre, elle amène un petit peu à ça au lecteur, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors déjà, l'histoire, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, ça se passe en forêt amazonienne, donc vous allez vous évader, c'est génial, en ces temps de confinement, de faire un petit tour en forêt, ça peut être sympa. Et puis, je vous invite à découvrir tous les messages qu'il a, tout ce qu'il transporte, comment c'est un habitude. Laurent Gounel apporte beaucoup de messages. Mais celui-là, je vais vous en lire un petit extrait que j'ai beaucoup aimé. C'est donc un vieux sage, un vieux sage, oui, en général, un sage qui raconte un conte aux enfants autour du feu le soir au village. Je vous lis un extrait. « Même quand tu n'as rien, petit tatou, tu disposes d'un trésor extraordinaire, un trésor d'une valeur inouïe, la vie. » Et la vie, petit. Elle aime celui qui aime, et elle oublie ce qu'oublie d'aimer. « Elle aime celui qui aime, » répéta le tatou songeur, « mais qui aime quoi ? » « L'oiseau bleu sourit, rappelle-toi, n'est-ce pas l'amour qui est à l'origine de ta propre vie ? » L'amour petit est l'essence de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Voilà, donc c'était un extrait d'un conte qu'on trouve dans le livre. Je vous laisse le soin, si vous choisissez d'aller le découvrir par vous-même, d'aller découvrir la fin par vous-même. Et puis, écoutez, je vous dis, belle découverte, belle lecture, et puis à tout bientôt. Bye bye.